Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un mug cake à la carotte, c'est parti ! Tout d'abord on va s'occuper de casser notre oeuf et on va fouetter successivement chaque ingrédient. J'y ajoute ensuite 4 cuillères à soupe de sucre roux. Je mets 1 demi cuillère à café de sucre vanillé. Et j'utilise de l'huile de tournesol, j'en mets 2 cuillères à soupe et demi. On s'occupe maintenant de notre carotte, du coup on va d'abord l'éplucher, puis ensuite la râper. Je vais venir en mettre 4 cuillères à soupe. On ajoute finalement 6 cuillères à soupe de farine. On n'oublie pas d'ajouter la levure, puisqu'on en met 1 demi cuillère à café, puis je termine par mettre une pincée de cannelle. On cuit au micro-ondes 1 minute 40 à 800 watts. Pendant la cuisson, on va s'occuper du frosting, du coup moi je vais le faire avec du carré frais. Vous pouvez très bien utiliser n'importe 4 cream cheese comme du philadelphia. On va en mettre 3 et on va venir mélanger. Découpez une tranche de beurre d'un demi centimètre. Ajoutez 4 cuillères à soupe de sucre glace. Et prélevez le zeste d'un citron. On va avoir besoin de l'équivalent d'une cuillère à café. Et on mélange tout ça. Quand notre mug cake est sorti du micro-ondes, c'est l'heure d'y ajouter le topping. Je termine ma déco avec un petit peu de carottes râpées pour rappeler l'intérieur du mug cake. Et voilà, c'est fini ! J'espère que cette recette vous aura plu. Comme d'habitude, vous pouvez partager vos créations sur Twitter et Instagram en me notifiant. Moi, pour vous donner un petit peu une description de ce que ça procure en bouche, franchement, moi j'ai adoré le topping. C'est la première fois que je le goûtais. Et le citron, c'est super bon avec la carotte. Enfin, vraiment, j'ai adoré. Dites-moi-en des nouvelles. Et comme d'habitude, suivez-moi sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve samedi !